Salut tout le monde ! Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon atelier FIMO. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, là c'est les cadres de mes enfants. Ensuite, ici c'est ma chignifie et mon ventilateur. Voilà. Alors, je pense que cette vidéo je vais la faire en deux parties. Première partie et deuxième partie. Donc on commence par la première étagère. Alors, calculatrice, premier tiroir, des nœuds. Voilà, plusieurs couleurs. Vous le voyez. Voilà, noir, rose, marron. Voilà. Ensuite, il y a ces nœuds là, que je n'aime pas du tout. Voilà, ces nœuds là. Pourquoi je n'aime pas ? Parce que sur les créations, je trouve que ça ne tient pas ou ça tourne. Et où c'est moi qui ne sais pas, mais je n'arrive pas à monter ces nœuds. Que par exemple celui-ci, j'ai juste à mettre un anneau ici et en dessous. Et hop, j'accroche mes créations. Voilà, tout simplement. Après, c'est un choix. Voilà. Ensuite, ici, c'est tous mes bouts de ruban qui me restent. Bon, tombé, pas grave. Voilà. Petit ruban. Hop, les petits morceaux. Après, voilà. Voilà. Ensuite, ici, c'est ma boîte à couture en fait. J'ai des fils, des briquets, mes aiguilles, tout ça. Au fond, il y a les fils. Ensuite, lance. Deuxième, enfin, avant-dernier tiroir, pardon. Pastel. J'ai deux boîtes différentes. Voilà. Ensuite, la dernière, c'est tous mes papiers pour poncer en fait. Ça, je l'ai acheté. Mais alors, je trouve, je ne sais pas si vous, vous l'avez, mais ponçage à l'eau. Bah, franchement, ils disent que, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le résultat. Mais ça ne fait pas du tout ça. Donc, je crois que c'est 8 euros et quelques. Mais je vous déconseille. Parce que moi, personnellement, je n'y arrive pas et ça ne donne pas du tout ce résultat-là. Ensuite, là, c'est les petits sachets qu'il y avait juste devant. C'est des nœuds, mais des plus gros, en fait. Mais il y a largement encore plus gros. Voilà. Et là aussi. Voilà. Encore des nœuds. Des nœuds. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, je crois que c'est du ruban. Mais pareil, je n'utilise pas parce qu'il est très, très épais. Enfin, très large, je crois. Voilà. Je dirais plutôt pour faire une jarretière. Mais voilà, je n'utilise pas. Et j'ai la même chose en noir. Là, c'est mes petits pompons. Voilà, mes petits pompons. Toutes les couleurs. Je les ai mis devant parce que je ne sais pas où les ranger. Ça prend beaucoup de place. Voilà. Pour cette étagère-là, vous avez tous les pins fumeaux qui ne sont pas utilisés. Voilà. Le fond. Voilà. Le deuxième, pareil. Là, ça commence à se vider. Il y en a encore un peu au fond. Voilà. C'est tous les pins fumeaux qui ne sont pas ouverts. Là, c'est des gros pins. Et ici, c'est de la Prémo. Voilà. Prémo. Je n'ai pas travaillé encore avec. Je travaille plus la Fimo que la Prémo. Mais bon, ça va venir. Ensuite, c'est la Fimo entamée. Donc, tous les pins Fimo qui sont entamés, je les referme avec un... Un sachet zip. Voilà. Après, petit conseil. Moi, je les ai pris à Leroy Merlin pour les vis. Voilà. J'en prends de temps en temps à Leroy Merlin. Et le pin Fimo entamé rentre. Là, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Quand je fais des mélanges. Voilà. Ensuite, au-dessus, c'est ma pâte beurk. Voilà. Je n'en ai pas beaucoup. Mais je l'utilise souvent. Quand la Fimo, on ne la voit pas quand je fais, par exemple, l'intérieur des cônes. Enfin, les glaces. Tout ça. J'utilise souvent la pâte beurk. Pour faire des économies, bien sûr. Donc, cette boîte-là, c'est les plumes. Tout ce qui est plume. Voilà. Rouge. Tout cela. Toutes les couleurs. Vert. Noir. Blanc. Voilà. Là, les petits papiers de carambar ou de bonbons. Voilà. Voilà. Hop. On range au fur et à mesure. Sinon, ça va être le dawa. Ensuite, on passe en dessous. Alors, ça, c'est une boîte vide. Là, en fait, c'est pour... Ah bah, il y a ça aussi. C'est tombé. Voilà. Ici, c'est pour la brocante. Alors, mes supports, en fait. Ça, c'est tout simple. Je vais vous donner l'astuce. Après, j'ai trouvé ça au magasin. À Auchan. Tout simplement. C'est un support pour mettre les pizzas. Voilà. Voilà. Et en fait, moi, j'utilise les deux supports pour mes boucles d'oreilles. À la brocante, je les suspends sur les petites barres. Voilà. Ça m'a coûté. Je crois que c'était... C'était pas très cher. C'est 4 euros, un truc comme ça. Et franchement, vous pouvez mettre pas mal de boucles d'oreilles dessus. Bon, là, c'est le support à bracelet. Et sinon, dedans, c'est tout... Toutes mes créations que j'emmène pour la brocante. Voilà. Si vous voulez une revue sur mes créations, vous me le dites. Mais il y a une bonne partie que j'ai déjà fait sur une des vidéos avant. Bon, ensuite, dans le caisson, là, il y a mes fonds d'écran. Voilà. Je l'ai acheté à Action. Le magasin, super. Franchement, toutes ces feuilles-là, là, le carnet m'a coûté 1,20 euros. Franchement, ça vaut grave le coup. Je suis partie à la farfouille. Ouais, c'est à la farfouille. J'ai vu le carnet. 12 euros. Je n'abuse pas. C'est vraiment vrai. Voilà. Donc, c'est abusé. Là, c'est mes papiers que j'imprime pour faire les pots de confiture, les pop-corn. Voilà, quoi. Tous les papiers. Mon avis, vous connaissez. Pareil, à Action. 30 centimes. Du scotch double face. Ça, c'est mes petits papiers collants pour mettre sur mes colonnes, pour écrire mes petits noms. Par exemple, je ne sais pas, ma boîte à clous, à tête plate, etc. C'est pour écrire, quoi. Voilà. Là, c'est ma boîte de petits sachets pour offrir. Voilà. Ça aussi, pareil, je l'emmène pour ma brocante. C'est pareil. Ça, c'est un petit sachet pour des cadeaux. Parce que sur ma boutique de Little Market, j'envoie toujours des cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, c'est une boîte avec plein de... Des gommes, des feux, des stylos. Voilà. Je l'ai mis dedans parce que ça prenait de la place. Ensuite, j'ai d'autres pastels. Mais je crois que, ouais, c'est à l'huile. Donc, ça ne sert pas vraiment, quoi. C'est les pastels à l'huile, quoi. C'est pas... Je ne m'en suis jamais servi pour la fimo. Voilà. Ensuite, mes enveloppes à bulles pour quand j'ai des commandes sur Little Market. En dessous, il y a mon book de toutes mes créations. Là, mon agenda, mon chargeur pour mon appareil photo, mes cartes de visite sur Vistaprint. Franchement, c'est le top. Souvent, ils font des promos. Et là, j'ai eu les 100, je crois, pour... J'ai payé que les frais de port parce que c'était le moment où ils offraient les cartes de visite, en fait. On payait uniquement les frais de port. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ici, c'est des boîtes vides. Je ne les ai pas encore remplies. Elles sont vides, en fait. Pareil, c'est des boîtes que j'utilise souvent pour la brocante. Là, c'est un support que j'ai créé. C'est un support à gâteau. Et en fait, j'ai mis, je ne sais pas si vous connaissez, les petites accroches pour les tringaridos, en fait. Voilà. Je les ai tous collés pour accrocher mes créations. Voilà. Souvent, aussi, pour la brocante. Voilà. Sinon, on va s'arrêter là. Et je vais faire la deuxième partie. Et maintenant, on va passer au petit placard. Donc, voilà. Ici, il y a ma déco 3D. Et j'ai plusieurs couleurs. Mauve. Ciel d'été. Jaune. Pistache. Saffara. Chantilly. Je pense que j'en ai au moins 4. Parce que ça, ça part comme du petit beurre au magasin. Donc, à chaque fois, j'y vais rupture de stock. Rupture de stock. Donc, moi aussi, je fais mon stock. Chocolat, pareil. Là, j'en ai 3. Et là, c'est du rose fuchsia. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, c'est tous mes petits embouts. Mes douilles, en fait. Pour la déco 3D. Donc, les blancs, c'est pour la déco 3D. Et les bleus, en fait, c'est pour les... Pareils... Les chantilly, en fait. Les fausses chantilly. Ils sèchent à l'air libre, ceux-là aussi. Donc, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, ici, c'est de la poudre, en fait, de l'ocre, que j'utilise souvent pour les cuissons, en fait, quand je fais des baguettes, croissants. Et bien, celui-ci, fonctionne super bien. Je l'ai payé au grand cercle 3,80 euros. Ça va, c'est raisonnable pour tout ce qu'il y a. En plus, franchement, quand je l'ai ouvert, il était vraiment bien rempli. Donc, je n'arrive pas à l'ouvrir, mais en tout cas, on voit qu'il est bien rempli, quoi. Ensuite, voilà, mon vernis-colle. Ici, ma pâte à moule. Voilà. J'ai toujours des recharges. Voilà. Ensuite, ici, vitrail rouge. Et marron, en fait, c'est brun. Pour faire pomme d'amour au chocolat. Et bon, là, c'est les rouges classiques. Ici, c'est mon gloss vernis. Ma poudre rembossée. Donc là, blanc. Transparent, nacré. Ensuite, ici, c'est le rose. Pour les fraises. Et là, aussi, celui-ci. Voilà. Ensuite, ça, c'est de la poudre de coco. La poudre dorée. Et ça, c'est de la poudre de cacao. Voilà. Et alors ça, c'est ma belle-sœur qui m'a donné ce petit échantillon, cette petite bouteille de vernis. Et franchement, il est top. Je ne veux pas vous dire d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est d'une très bonne qualité. Voilà. Ensuite, ici, c'est tous mes coulis. Blancs, chocolats, fraises. Alors, c'est de la liquide... Enfin, la fimo liquide. Voilà. Fimo liquide. Avec de la fimo. Donc, je vous conseille de le faire l'été. La pâte est beaucoup plus molle. Et le mélange se fait plus facilement. Sinon, il va falloir travailler vos mains. Parce que c'est très, 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 très dur. À mélanger tout ça pour que vous avez un rendu bien liquide. Ensuite, ici, c'est... Pardon. Ma déco mat, en fait. Voilà. Chocolat. Mante, fraise. Blanc chantilly. Vanille. Voilà. Ensuite, vous avez... De la déco 3D. Enfin, peinture Diams. Et les tulipes. Voilà. Ensuite, ici, j'ai encore du gloss, vernis. Ici, pareil, liquide en transparent. Et ma fausse chantilly. Marron, fraise, blanc. Voilà. Hop. Je range tout ça. Et on passe juste à côté. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada T Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501